Comment faire pour planter, transplanter un nouveau nénufar et surtout réussir cette transplantation ? Beaucoup de gens commettent l'erreur d'acheter des nénufars en petits pots. Ces nénufars sont très jeunes, fragiles, difficiles à reprendre. Achetez plutôt des nénufars en pot de 2 litres, 2,5 litres, voire 3 litres, bien enracinés, qui ont déjà éventuellement des boutons et qui vont vous garantir une floraison la première année. Les autres choses qui sont importantes à prendre en compte, ne laissez pas le nénufar dans son pot. Première chose, les poissons vont aller vider ce pot et le nénufar se retrouvera vite, je veux dire sans substrat et il va dépérir. Prenez toujours la peine de prendre des grands paniers, je sais que ça paraît toujours très grand par rapport à la taille d'un bassin, mais si vous voulez qu'un nénufar se développe et vous fasse beaucoup de fleurs, donnez-lui de la place. L'autre chose qui est très importante, ne plantez pas un nénufar dans de la pierre de lave. Le nénufar, c'est une plante exigeante qui a besoin de nourriture, donc plantez-la dans un bon terreau spécifique pour nénufar et éventuellement, si vous voulez le booster un peu plus, vous pouvez au moment de la plantation mettre quelques boulettes d'engrais. Ça va vous garantir un nénufar qui va bien se développer et qui va la première année vous donner déjà pas mal de fleurs. Je vais vous montrer comment faire pour planter ce nénufar. Alors vous commencez par prendre une toile de jute ou un tissé. Alors le rôle de cette toile de jute, c'est avant tout d'empêcher les fines particules de terreau de sortir du panier, parce qu'autrement vous allez souiller complètement votre bassin. Alors vous mettez correctement cette toile de jute dans le panier en laissant dépasser la toile de chaque côté. Ça c'est la première étape. Ensuite, vous prenez votre sac de terreau. Vous l'ouvrez bien sûr. Alors ici, c'est un sac d'une contenance de 20 litres. C'est un terreau spécifique pour nénufar. Vous mettez au moins du terreau, je veux dire, au trois quarts du panier. Dans le cas de celui-ci, voilà, un terreau de 20 litres correspond tout à fait à ce qu'il faut pour la contenance de ce panier-ci. Alors vous tassez déjà un petit peu le terreau. Vous faites un trou au milieu qui va permettre de mettre le nénufar à sa place. Alors l'opération qui est un petit peu plus délicate, c'est celle-ci. C'est-à-dire ressortir le nénufar de son panier. Alors, pas avoir peur. Premièrement, pour ne pas vous gêner, vous coupez l'étiquette. Deuxièmement, avec une paire de ciseaux ou un sécateur, vous cassez le panier. Plutôt que d'abîmer votre nénufar, cassez votre panier à deux, trois endroits. Ça va faciliter la manière dont vous allez pouvoir dépoter ce nénufar sans l'abîmer. Voilà. Alors ici, j'ai le nénufar qui est dépoté. Vous le mettez dans le panier sans l'enterrer. Il doit arriver au ras du terreau. Donc vous remettez le terreau autour. Vous tassez bien. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux et vous coupez le surplus de la toile de jute. Tout en gardant à peu près 10-15 cm de toile en périphérie du panier que l'on va replier de manière à ce que le terreau, de nouveau, soit bien emprisonné dans le panier. Alors une fois la toile de jute coupée autour du panier, vous pouvez rajouter quelques boulettes d'engrais. Donc dans un panier comme celui-ci, vous mettez 5-6 boulettes. Donc ce sont des boulettes d'engrais à décomposition lente. Et vous les enfoncez dans le terreau une dizaine de centimètres tout autour du nénufar que vous venez de mettre dans son gros pot. Voilà. Ça va garantir au nénufar d'avoir bien à manger et surtout de vous donner beaucoup de feuilles et beaucoup de fleurs. Opération suivante, replier la toile de jute. Alors la toile de jute, elle a un rôle premier qui est de tenir les fines particules de terreau en place dans le panier. Bien sûr, cette toile de jute dans un an, un an et demi, elle sera pourrie. Mais les racines auront pris le relais. Donc votre terreau ne sortira plus du panier. Alors, maintenant que la toile de jute est en place, je vais procéder à la mise en place d'un gravier au-dessus. De nouveau pour maintenir l'ensemble et surtout aussi pour empêcher les poissons d'aller fouiller dans votre panier nénufar. Parce que bien sûr, les coilles qui sont des poissons fouilleurs vont adorer aller fouiller dans votre panier. Si vous mettez des tout petits graviers, les coilles vont directement tout vous éjecter. Alors, n'hésitez pas à prendre des calibres relativement gros qui sont celui-ci, voire même un peu plus gros. Alors, vous mettez sur votre panier l'équivalent de 4-5 cm d'épaisseur de gravier. De manière à ce que l'ensemble soit bien maintenu en place. Voilà, toujours bien dégager la carotte du nénufar. Je vais même pouvoir en rajouter un petit peu. Voilà, vous avez vu, j'ai mis l'équivalent d'un demi-sac de gravier pour laisser l'ensemble. Voilà, l'opération est terminée. Maintenant, il vous suffit de prendre votre nénufar et de le descendre doucement dans votre bassin. Ne le lâchez pas en une fois, autrement le terreau va sortir du panier. Donc, vous le descendez doucement, vous attendez qu'il s'imbibe correctement d'eau. Éventuellement, vous mettez des cuissardes. C'est bien sûr la manière la plus facile pour descendre le panier dans le bassin. Alors, pourquoi j'ai pris un grand panier rond et bien solide ? Et surtout ce modèle-ci, parce que voilà, il a deux poignées. Donc, facile à manipuler et bien stable dans le fond de votre bassin. Voilà. La prochaine fois, je vais vous expliquer et vous montrer une petite astuce très intéressante pour les gens qui ont très peu de paliers à faible profondeur dans leur bassin et un système terriblement facile pour faire des plantations de plantes de marais si vous avez oublié de mettre des zones de marais dans votre bassin. Chou, il y a des nanufars dans la baignoire, c'est normal ? Oui, oui, je reviens de chez Acuiflore et avant de creuser notre étang, je teste tout. Tu vois, les plantes, la pompe, le filtre. Et les poissons dans l'évier, c'est un test aussi ? Ouais, c'est génial. Rendez-vous chez Acuiflore à Nodebay dans la plus grande jardinerie aquatique de Wallonie. Découvrez un large choix de plantes, de poissons et de matériel pour votre étang et votre jardin. Ouverts du mardi au dimanche et jours fériés de 10 à 18h.